Sur quels critères les joueurs se basent-ils pour choisir une PS4, une Xbox One ou une Wii U ? L'institut Nielsen a mené une enquête aux Etats-Unis auprès des joueurs de 13 ans et plus afin d'identifier quels sont les facteurs déterminants dans cette décision d'achat. Avant d'examiner les résultats, rappelons qu'aux Etats-Unis, la PS4 a repris la tête des ventes en janvier après avoir concédé les mois de novembre et décembre à la console Microsoft. Néanmoins, que ce soit aux US ou dans le reste du monde, la PS4 conserve une nette avance. Les premières motivations d'achat vont sans doute surprendre puisqu'il s'agit d'une meilleure résolution offerte par la PS4, de la marque Microsoft pour la Xbox One et plus logiquement, du fun pour la Wii U. Le deuxième critère de choix évoqué est le lecteur Blu-ray pour la PS4, des fonctionnalités innovantes pour la Xbox One et une console mieux adaptée aux enfants pour la Wii U. Alors oui, je sais bien, la Xbox One aussi peut lire les Blu-ray. Et c'est là justement qu'on voit à quel point les décisions d'achat peuvent parfois manquer de rationalité. Vous remarquerez que pour le moment, la qualité des jeux n'a jamais été évoquée et que l'attachement à la marque ressort à la première place pour la One, ce qui n'est pas forcément étonnant aux Etats-Unis. Mais revenons aux motivations d'achat suivantes. En troisième position, on trouve le catalogue des jeux disponibles pour PS4, un processeur plus rapide pour Xbox One et un bon rapport qualité-prix pour Wii U. Encore une fois, trois arguments extrêmement discutables et subjectifs. J'invite les plus curieux à découvrir le tableau complet des résultats sur l'article biggeek.fr. Vous verrez que les exclusivités arrivent respectivement en quatrième et cinquième position pour Xbox One et Wii U, ce qui est quand même incombe pour la console Nintendo, dont le principal avantage réside justement à mes yeux dans ses exclus. Bien entendu, les motivations seraient sans doute assez différentes si le même sondage avait été mené auprès des joueurs français. Mais justement, faisons-le ici. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir votre console actuelle ou à rester sur PC ? Sous-titrage Société Radio-Canada